Je vais vous inviter à pousser la chansonnette avec cette histoire drôlissime à souhait de Pierre Delis et Cécile Udrisier aux éditions Didier Jeunesse. Vous connaissez l'histoire de la grenouille à grande bouche ? Eh bien figurez-vous que maintenant elles sont deux ! Un duo déjanté qui embarque le lecteur à bord de l'arche de Noé. Hélas il n'y aura pas de place pour tout le monde dit le capitaine. Deux de ci, deux de ça, deux de chaque. Un chacun et une chacune. Pas moyen de faire plus, pas moyen de faire mieux. Le capitaine commande et la mer veille. On fait entrer les beaux animaux, normal. On fait entrer les terribles, pas le choix. On fait entrer les pénibles, c'est ainsi. Et on fait entrer les pires. Ah non ! Pas elles ! Pas les deux grenouilles à grande bouche. Et si... Ne vous attendez pas à passer une traversée ou plutôt une lecture tranquille. Les grenouilles, en plus de faire des blagues, chantent faux. Mais qui réussira à les faire taire ? C'est un de mes livres coups de cœur que j'adore raconter. On retrouve de nombreux clins d'œil à des contes pour enfants. Ces deux grenouilles nous font mourir de rire avec les airs des chansons bien connues des enfants qu'elles entonnent à tue-tête. Il était un petit navire, maman les petits bateaux vont régaler petits et grands. En tant que raconteuse d'histoire, j'ai beaucoup aimé les passages écrits en gras ou plus gros ou en couleur qui permettent de faire des effets de voix. Les pages en papier glacé sont très agréables à manipuler. Les illustrations sont très colorées. J'apprécie beaucoup l'originalité de l'illustratrice Cécile Hudrisier qui a superposé des matières différentes au dessin, ce qui ajoute du relief au décor. On savoure les différentes expressions des animaux qui sont admirablement représentées dans les moindres détails. En résumé, c'est un très chouette livre qui, je suis certaine, trouvera une place de choix dans la bibliothèque de vos enfants. Vous comprendrez enfin pourquoi les crocodiles adorent les grenouilles à grande bouche. Une histoire pour rire, une histoire pour chanter qui fait du bien au moral des petits et des grands.